Je m'appelle Morito et je suis un oiseau très sage. Je suis un oiseau très sage qui ne fait pas de bêtises. Je suis un oiseau très sage. Je ne fais pas de bêtises. Je ne fais jamais de bêtises. Je suis un oiseau très sage. Je suis très gentille. Je ne mords jamais. Je ne suis pas menuisier. Je suis un très bel oiseau. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Certains savent déjà ce dont je vais parler aujourd'hui. Car j'en ai fait un petit post sur la communauté. Souvent je vous demande votre avis sur les prochaines vidéos. Et là j'avais besoin de votre aide. Parce que j'étais en réflexion sur les affirmations positives. J'entends dire sur beaucoup de chaînes que nous avons beaucoup de pensées. Et que toutes les pensées que nous avons ne nous appartiennent pas forcément. Alors dans une vidéo précédente sur les croyances limitantes il me semble. Je vous avais fait un petit retour en vous disant que souvent on utilise des phrases. Des phrases qui ne nous appartiennent pas. Surtout dans la santé. Par exemple, vite vite vite, couvre-toi tu vas attraper froid. Si tu sors tu vas attraper la crève. Déjà c'est un mot quand même assez fort. Quand quelqu'un nous dit, ah oui ça m'a brisé le coeur. Toutes ces mots là on voit bien qu'il y a une connotation. On va vers le domaine de la santé. Et ça impacte certains de nos organes. Bon, jusque là on est d'accord. Mais si on a ces pensées qui ne nous appartiennent pas. Parfois ces croyances limitantes qui reviennent en boucle dans notre cerveau. C'est vrai qu'on le voit facilement avec les publicités. Avec les chansons aussi. Ah on pense que c'est toujours bien les chansons. Mais c'est vrai que du coup des fois je déteste qu'on me mette une idée dans la tête. Ou une chanson dans la tête. Surtout, surtout, surtout quand je fais de la purée mousseline. Et là vous reprenez en coeur. Mais il y a aussi les chansons. Je ne vais pas chanter. Non, non, non. Ah ! Ah ! Je n'ai pas chanté. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui nous viennent facilement en tête. Dès qu'on prononce quelque chose, dès qu'il y a un petit tempo. Par exemple, quand je vous dis bonjour et bienvenue sur la chaîne Tout va bien Marine. Bon, c'est quelque chose que je dis, c'est vrai, maintenant en automatique. Parce que ça fait quoi, deux ans que je fais des vidéos une fois par semaine pour vous. Et ça devient un petit peu, voilà, comme un gimmick je pense qu'on dit. Je pense que c'est comme cela que l'on prononce le mot en anglais. Et il y a beaucoup de choses. Je regardais beaucoup Thierry Ardisson par exemple, qui avait beaucoup de gimmicks et de slogans un peu marketing. Il y avait par exemple, à chaque fois qu'il y avait une musique, tout le monde faisait des gestes. Ou tout le monde disait une chose. Pas nous applaudir, on applaudit. C'est vrai qu'il y a des choses, on dirait qu'on agit un petit peu comme des robots. Alors, je regardais un petit peu ce qu'il y avait sur la toile. Et il y avait Joe Dispenza. D'ailleurs, il y avait un documentaire qui est sorti sur Gaia. Qui est une sorte de Netflix, mais un peu plus spirituel. Et sur cette plateforme, il y a une série de Joe Dispenza que j'ai commencé. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez commencé aussi, ou si vous l'aimez bien. Ça m'intéresse. Et Joe Dispenza, c'est quelqu'un que j'ai déjà beaucoup vu, entendu parler sur les réseaux. Notamment, il me semble que Mohamed Diallo aussi en parlait. Et il développe l'idée qu'il faut reprogrammer notre cerveau en donnant des affirmations positives. Alors, je vais vous avouer que moi, ça m'a toujours fait un peu rire. Je crois que c'est un épisode de Dexter, la série Dexter, où il y avait un garçon qui faisait un métier, qui prenait les cadavres d'animaux sur la route, qui était fort seul, etc. Et qui écoutait des affirmations positives. Et j'ai toujours eu dans ma tête cette idée que les personnes qui écoutent, une mauvaise représentation, mais voilà, je vous dis tout sur cette chaîne, je vous dis tout. Bon, dans ma tête, c'est un ado boutonneux, qui est mal dans sa peau, qui écoute des affirmations positives. Je suis le plus grand, je suis le plus beau, je suis le plus fort, et j'arrive à draguer n'importe quelle fille dans la rue. Et ce genre de petites phrases un peu faciles. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ? Pourquoi pas tester ? On ne sait pas. Donc, j'étais partie sur l'abondance avec Diprak Chopra. Et il y a deux ans, j'avais trouvé ça vraiment pas mal. D'où mon idée de 21 jours sur la confiance en soi. Je me suis dit, pourquoi pas continuer dans cette voie ? Donc, j'ai mis des affirmations positives sur l'abondance. Je ne parle pas d'abondance en termes d'argent. Je vous ai fait une vidéo sur l'argent. Mais surtout dans l'idée qu'on est riche aussi de nos relations, de ce que l'on apprend, de notre bibliothèque. Autant ce qu'on a lu, ce qu'on va lire, ce qu'on apprend des gens. Voilà, on est riche de tout ça. C'est Rémi sur Réservoir Live qui en parlait aussi très bien. Il disait qu'on était riche de nos relations surtout. Et je le rejoins. Alors, j'ai essayé. Des affirmations positives. Alors, j'ai trouvé des affirmations positives version garçon, des affirmations positives version fille sur YouTube. Des épisodes de 1h que vous pouvez le mettre quand vous vous endormez ou le matin au réveil. J'ai tendance à me réveiller la nuit, donc je le relançais pour me rendormir. Et il y a toujours... C'est comme les annales akashiques. Là aussi, je vous avais fait une vidéo. Mais les annales akashiques, il y a des phrases qui ne me vont pas pour rentrer dans les annales akashiques. Et je m'étais dit, je vais les réécrire. Je ne l'ai toujours pas fait. Mais là aussi, les affirmations positives, je me suis dit, c'est bien, mais il faudrait les écrire soi-même. Et ça rejoint mon futur livre qui va sortir en avril. Mon livre qui s'intitulera certainement « Comment écrire ses demandes à l'univers ». Je pense que je vais faire un encart sur les affirmations parce que ça me paraît aussi primordial dans l'idée d'écrire ce qu'on demande, ce qu'on veut. C'est aussi écrire des affirmations. Il paraît que, je crois que c'est Sandrine Muller-Bouard qui en parle le mieux aussi, qui dit que de visualiser, d'être déjà dans... Voilà, ça, c'est fait. C'est fait par la Trinité parfaite. C'est accompli, c'est accompli, c'est accompli. Soin, elle répète des choses comme ça. Et on voit très bien que, oui, on a des phrases comme ça qui reviennent. Alors, c'est bien de les écrire. C'est bien de se réenregistrer, je suppose. Et je pense que c'est peut-être ce que je vais essayer de faire. Enregistrer moi-même mes affirmations. Il faudrait que je les écrive. Et j'écrive une centaine d'affirmations positives et que je les lise, que je m'enregistre peut-être. Je ne sais pas si ça pourrait vous intéresser vous aussi. Et puis, j'ai été plus loin dans mon raisonnement et je me suis dit, c'est bien les affirmations positives, mais qu'est-ce que ça nous laisse dans notre intuition, dans les idées qui nous viennent ? Alors, je sais, on va encore me dire, oui, mais ça ne t'appartient pas. Oui, mais bon, quand j'ai une idée de vidéo, par exemple, dans la nuit et que d'un coup, tout se crée, mon plan, de quoi je vais parler, la bêtise que je vais faire au départ. Quand j'écris, quand j'écris un roman, quand j'écris une nouvelle, une histoire, c'est pareil. J'ai bien besoin d'avoir des idées. Alors oui, j'avoue, moi, c'est surtout sous la douche, quand je fais mes dents ou la nuit. Mais du coup, si j'écoute des affirmations positives, je ne peux pas avoir d'idées. Je me dis, c'est un peu comme du MKUGRA. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ça m'embête quand même un petit peu. Or, vous avez la thèse, vous avez l'antithèse. Pourquoi il faut dire des affirmations positives ? Pourquoi il ne faut pas dire d'affirmations positives ? Et je vais conclure par le fait que ça peut quand même nous servir sur pas mal de choses. Parce que oui, comme le disait l'une de nos abonnés, partir confiant dans sa journée, commencer la journée de façon positive, ça donne toujours du baume au cœur. Morito est d'accord. Ça nous permet de nous lancer comme, voilà, si, je vais prendre une mauvaise métaphore, mais un plongeur, quelqu'un qui fait de la natation, s'il se lance n'importe comment dans le bassin pour après faire ses longueurs, non. Il faut vraiment bien se lancer, visualiser son plongeon, et pour fendre l'eau. Non, c'est pas ça. Je ne me connais pas bien en sport, mais quand même. Et je dirais que les affirmations positives, ça peut être un très très bon moyen au début de commencer votre journée sans avoir à trop y réfléchir. Alors, le mieux du mieux, je dirais que c'est comme dans les livres de Lilou Massé, comme dans ses cahiers, de commencer par des gratitudes, enfin, de commencer par des intentions dans la journée. Moi, je me souviens que j'écrivais souvent Aujourd'hui, je vais faire rire tout le monde. Ou Aujourd'hui, je vais rencontrer des nouvelles personnes. Aujourd'hui, je vais sourire. Tout simplement, des petites phrases comme ça. Et le soir, écrire des gratitudes ou les dire. Dire, je suis très heureux aujourd'hui de cette journée parce que j'ai pu faire plus que je ne croyais. J'ai pu tourner une vidéo. J'ai pris plaisir à aller à tel endroit, rencontrer telle personne. Je me suis encore enrichie. On y revient. Donc voilà, je voulais vous parler de cette réflexion sur les affirmations positives. De faire attention, c'est comme toujours. Si on en consomme trop, c'est moins bon. Dites-moi vous ce que vous pensez des affirmations positives. Est-ce que vous avez d'autres choses à me conseiller, à tester ? Est-ce que vous avez déjà lu Joe Dispanza ? Ça m'intéresse. Les pouces, les likes, les partages. Vous savez que c'est le meilleur moyen de me soutenir et de me faire plaisir. Morito aussi. Oui, ben voilà. Tu comptes ? Tu comptes combien il y a de pouces ? Ah oui, tu montres ? Oui, là en bas. C'est là en bas qu'il faut mettre les pouces. D'ailleurs, on devrait mettre des pouces verts au lieu des pouces bleus. Tu es d'accord ? Ok. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. A bientôt. Je vous souhaite une bonne semaine. A la semaine prochaine. Plein de bisous. Sous-titrage ST' 501